Et c'est parti au stade Pierre Bouillaud, Fédéral 3, Poule 2, match décisif quasiment pour le maintien, en bleu, Rue et Malmaison, en rouge, le RCA rouge et vert. Le coup d'envoi vient d'être donné, et déjà une pénalité pour les visiteurs. 35 mètres, face au poteau quasiment, pas devant, bien tiré, et il passe 3-0 dès la 30e seconde, en faveur de Rue et Malmaison, contre Osset. Nouvelle pénalité pour Rue et Malmaison, plaquage au haut, cette fois-ci, et moi je vous en touche. Bien Mathieu, allez Rue ! Allez Rue ! ils s'envolent là, ils ont donné le rythme d'entrée, on cherche on se faire dégage ils gagnent du terrain on cherche à envoyer du jeu pénalité pour aussi enfin, le vent tourne il n'y a pas de vent, mais un groupe est pénétrant aux serrois avantagé pour aux serbes ils ont récupéré le ballon il y a une pénalité là pour aux serbes Dupiné va la prendre sur le côté 23 à 25 mètres Dupiné une balle d'égalisation à 3 partout pénalité sur le côté presque en coin et ça passe 3 partout ça va mieux on va le pénalité pour aux serbes qui va prendre Dupiné, Alexis Dupiné pour tenter de faire passer aux serbes devant quasiment face aux perches 35 mètres 40 mètres toujours aussi minutieux la même routine on prend ses marques on prend ses marques on recule à l'équerre posture de concentration Alexis Dupiné il va régler le tir et elle passe à côté juste à côté juste à côté et repénalité pour aux serbes toujours face aux poteaux un tout petit peu plus près 35 mètres donc Alexis Dupiné il va régler le tir il va passer à ras du poteau droit donc il ne faut pas trop corriger et éviter de passer à gauche balle de 6-3 balle de 6-3 et elle passe 6-3 pour aux serbes 6-3 pour aux serbes après Finalité pour Ruel de Malmaison balle de 6-6 pour revenir à égalité légèrement sur la gauche ils vont passer à côté hélas ça en fallait de peu belle attaque de Ruel belle attaque de Ruel dans les 22 au Serrois et essai et essai la défense au Serrois enfoncée là ils ont joué vite sur le rebond 8-6 pour Ruel et tentative de transformation en point à suivre balle de 10 à 6 pour Ruel Malmaison elle passe pas donc 8 à 6 au bout de 10 et essai les supporters s'il vous plaît allez 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 ces Rois sont dominés dans ce début de match et voilà encore un essai ils jouent très vite pour la main de maison on est pris de vitesse et là dans le bon momentum ce qui nous fait donc 13 13 à 6 après 20 minutes de jeu et au Serrois vont devoir se ressaisir sinon ça va sentir le roussi la tentative de transformation pour mener 15 à 6 ce qui ferait déjà cher attention oh elle touche le poteau pas de réussite donc 13 à 6 et au Serrois avance et au Serrois avance et au Serrois avance allez Damien allez 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 l'arbitre revient à une pénalité Alexis Dupinet Alexis Dupinet va la prendre pénalité sur la gauche 25 mètres 30 mètres pour revenir réduire l'écart à 13 à 9 pour réduire l'écart à 13 à 9 il reste un quart d'heure à jouer au cours de cette première mi-temps et il faut qu'on se recolle le plus tôt possible allez allez non elle passe à côté sur la gauche nouvelle pénalité 35 mètres grossaire face au poteau beaucoup de fautes de part et d'autre surtout du côté de Ruel lorsqu'ils sont dans leur camp mais c'est pas souvent que les Auxerrois y vont ça joue à coup de pénalité enfin ils ont quand même marqué deux essais Ruel il suffirait d'un troisième pour le bonus Dupinet nouvelle tentative donc là pour revenir à 13 à 9 ce qui serait mieux ah le poteau et Ruel va se dégager et voilà et on perd le ballon touche perdue un moule ça apprécie ça katj les les Le 0 avance, dans les 22. Pénalité pour Ruel, il a une faute là. Allons bonifiés par Ruel, ils avancent un groupe pénétrant, ils sont toujours debout. Il y aura une pénalité pour Ruel. Ils avancent, ils ont gagné 20 mètres. Ils vont arriver dans les 22, là ils sont face au poteau. Ah, il va y avoir un carton pour un Auxerrois. Et voilà. Encore une mauvaise nouvelle. Il y a 9 minutes dans cette première période. Auxerre est mené 13 à 6. Or, Auxerre doit absolument gagner ce match. Sous peine, en grande difficulté, pour le reste de la saison. Pénalité face au poteau. Balle de 16 à 10, soit 10 points d'avance pour Ruel. Un tournant du match. Et elle passe. 16 à 6. Un essai en contre. Il n'a pas d'essai en contre. Alli, un essai en contre. Le balon perdus. Un essai en contre. Il n'a pas d'essai en sorte. Un ballon perdu. Un essai en contre. Un ballon perdus. Et apparemment, l'arbitre ne valide pas... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Mêlée à 5 mètres. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et Osserre vient d'éviter le pire, c'est-à-dire un troisième essai de Ruen. Qui aurait mené 21 à 6 ? Qui aurait imaginé ça à la mi-temps ? Ce match essentiel. Introduction. Introduction Ruen. Ils l'ont joué rapidement, là, tout en direct. Ils veulent aplatir. En jouant sur la vitesse, comme ils l'ont fait pour les deux premiers essais. Et voilà, il y est. Et c'est tout à fait transformable. Osserre enfoncé. 21 à 6. Osserre 1 à 7. Osserre 1 à 6. Osserre 4 à 11. Osserre 4 à 7. Bale de 24. Et voilà. Rue El-Malmaison 24, Auxerre 7, 3 minutes 20 avant la mi-temps. Les Auxerrois vont-ils être capables de réagir ? Dupiné pour transformer l'essai Auxerrois juste avant la mi-temps, tentative en coin. Pour revenir à 23-13, ce qui serait beaucoup mieux. Elle tourne juste à côté, dommage. Elle tournait la mi-temps. Mesdames et Messieurs, c'est la mi-temps, je vous invite à 23-11. 23-11. Les Auxerrois ont attaqué la deuxième période, vie en tête. Les Auxerrois sont dans les 22 et ils semblent bien déterminés à aller aplatir. Mais ils ont perdu le ballon. Ils ont dû se faire remonter les bretelles à la mi-temps. Pénalité pour Auxerre. Je vais faire Dupiné. Prendre les points. Ouh ! Allez, on touche. Et il va en touche. Les Auxerrois doivent marquer les essais. Mais bon, trois points, ça peut être pris, elle ne sort pas. Et il loupe le ballon adversaire. Toujours six joueurs, les joueurs ruelles. Et ils avancent, et ils héritent d'une pénalité. Et les supporters des ruelles, Malmaison, se manifestent. Alors une pénale touche dans le 22 au serveur. Ils ont pris le ballon quand même. Ils essaient de jouer vite par rebond. Une défense aux serroises. Une défense aux serroises. Ça revient à côté groin. Pénalité pour Ruelles, il rejoue à la main rapidement. Et les osservoirs ont failli être surpris. Nouvelle pénale touche. Ballon bien pris par Ruelles. Et ils poussent à la recherche d'un quatrième essai. Ce qui sonnerait quasiment le glas. Des espoirs aux serrois. Et sait-on jamais. Finalité pour aux serres. Quelle bonne chose. Récupérez le ballon. Se dégagez. Et attaquez. Les osservoirs viennent d'avancer sur 30 mètres en faisant reculer les Bleus. C'est parti pour lui. Belle avancée au serroise sur cette touche. Pénal touche. Un essai maintenant. Et... Tout tourne. Au serre reviendrait à 23-16. Voire mieux. Donc Ruelles-Malmaison serait à porter. Il reste une demi-heure à jouer. 30 minutes. Il peut s'en passer des choses. En 30 minutes. On a déjà récupéré le ballon. Il va y avoir une poussée là. Il y en a qui sont à terre. Et les Bleus. Une faute là normalement. Aller au serre. Et on serre. Et on serre. Et on serre se rapproche. Des la terre promise. Aller à la terre promise. Belle défense de Ruey, et c'est Ossérois, plié, 16, 23-16, 7 points, et Ossérois revient, 7 points, et c'est collectif, alors maintenant Dupinet il passe, cette transformation, elle est jouable, et Ossérois revient à 23-18, et 28 minutes à jouer, Dupinet, 2 points, au bout du pied, si le ballon passe, et il passe, Ossérois 18, Rue Le Malmaison, 23. Ossérois s'est transformé par Alexis Lipiné ! Nouvelle attaque Osséroise ! Et Ossérois veulent revenir, ils sont déchaînés là ! Si seulement ils avaient pu jouer comme ça en première période ! Pénalité pour Ossérois ! Pas son photo ! Et là ils vont prendre les points, on va essayer ! Il reste 25 minutes à jouer, dans cette deuxième période, Rue Le Malmaison mène 23-18, et Ossérois bénéficie d'une pénalité quasiment face au poteau, à 25 mètres, Alexis Dupinet, pour revenir à 23-21 ! Ossérois n'est plus qu'à 2 points ! A 2 points à 2, Rue Le Malmaison ! Le match est complètement relancé ! La pénalité pour Rue Le Malmaison ! Et non ! Une balle de 26 à 21 ! Manquée ! Heureusement pour Ossérois ! Le Serrois à l'attaque, encore ! La limite des 22 ! On essaie de jouer rapidement ! C'est bon 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 ! Fénalité pour Ossérois ! Alors, ils vont la touche ou ils jouent ? Où ils prennent le point ? Faut prendre le point, là, c'est les jouables ! C'est bon 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 ! Ossérois va essayer de prendre les points ! Balle de 24 à 23 ! Pour passer devant Ruelle ! Dupiné ! Légèrement à gauche ! 30 mètres ! A ! Fais-toi à la gueule ! A ! C'est bon ! A ! A ! Oh, il a loué ! Aïe, 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 aïe ! Malheureusement, il a glissé, là ! C'est bon ! Occasion manqué pour Ossère, qui reste à deux points de Ruelle, 23-21 ! Il reste 16 minutes à jouer, 16 minutes à jouer dans cette deuxième période. Ruelle-Malmaison, 23. Rugby-Clobeau-Serrois, 21. Et Dupiné a une pénalité pour passer devant. Il vient d'en manquer une. Il a glissé sur son appuyé. Celle-ci est beaucoup plus difficile. Sur le côté à droite. Et c'est parti. Et elle passe ! Et Ossère passe devant ! Ossère, 22. 4 ! Ruelle-Malmaison, 23. Un quart d'heure à jouer. Tout reste à faire. Il faut qu'Ossère maintienne la pression et joue dans le camp de Ruelle. Ce qui n'est pas évident parce que cette équipe de Ruelle a de bons éléments. Il reste organisé, rigoureux, discipliné. Ça, c'est une fiertère. Oh, là ! Et grosse faute sur Lene et Osserrois. Ça, c'est une chandelle. Oh là ! Grosse faute sur Lenny et Osserrois. Mêlée, un joueur de ruelle a pris auparavant un carton jaune. Le concert est en supériorité numérique. 14 minutes à jouer, c'est chaud. Et le froid tombe sur le stade Pierre Bouillaud. Il tombe comme une plaque de glace. Ça vous rentre dans les narines. Celle des joueurs aussi. Ruel a récupéré le ballon. Il tente de contre-attaquer. On va se défendre bien là dans le camp de Ruel. Il n'arrive pas à s'extirper. Pénalité et il joue vite. Elle n'est pas droite. Alors là, on l'a bien vu. Alors, mêlée au serre. 11 minutes à jouer. Un point d'avance pour au serre. On le vient, madame Miquel. Passons. À cette salumette. Allez, rouge, allez. Allez, on se sort, allez. Allez, rouge. Allez, rouge, allez. Allez, rouge, allez. Allez, rouge, allez. Allez, rouge, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et voilà comment on peut perdre un match. S'ils prennent la pénalité qu'ils la passent, ils repassent devant. A moins de 10 minutes de la fin. Ils ne vont peut-être pas essayer de prendre les points. Il fait vraiment froid. Alors une pénalité à 35 mètres, 40 mètres. Pour ruer, ruer. Il faut passer devant. Et elle est bien tirée, mais elle est courte. Elle ne passe pas. Heureusement pour Auxerre. Et Auxerre dégage en tout. 8 minutes à jouer. Auxerre mène d'un point. Jouer dans le camp adverse. C'est essentiel. Ne pas donner la possibilité à l'adversaire de vous amener à commettre une faute. Surtout qu'il y a quelques joueurs roublards parmi les bleus. Malancris par l'air et récupéré par Auxerre. Au revoir, à mon temps. Auxerre. 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 Coup frais d'un point. Ouf. Auxerre. Allez jouer dans le camp adverse. Auxerre. 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 7 minutes à jouer. Auxerre. 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 L'Osservoir essaie de percer dans l'axe. Ils sont dans le camp de Ruel, déjà une bonne nouvelle. Voilà, les amener à la faute, pas commettre de faute non plus. Et pénalité pour Ruel. Et voilà, ça discute. Et donc, on donne 10 mètres à Ruel. Les Osservoirs, non seulement commettent des fautes, mais ils discutent. Ce stade du match, même s'ils ont raison, on ne discute pas. Ruel dans le camp, Osservoirs. Et une attaque au large, avec une percée au centre. Il ne va pas leur donner une pénalité quand même. Non mais n'importe quoi ! Pénalité pour Ruel, il y a face au poteau. Ah là, c'est la balle de la victoire. Parce que là, on ne va pas louper. Et Dupinet est exclu, temporairement. Et il ne comprend pas. Et voilà, il reste 5 minutes. Elle est tout à fait transformable. Passons photo. Ruel. La balle, donc, passée. Deux points devant Osserv. 26, 24. Et encore petite, il y a un mec. Et oui. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Elle passe à côté. Oh oh oh. Ils sont bénis les Osservoirs, là, les fans de matchs, là. Incroyable. Incroyable. Quatre minutes à jouer. Et Ruel a laissé passer l'occasion de repasser devant. Le ballon est passé à gauche des poteaux. Mais ils sont repartis à l'attaque. Attention. C'est parti. Pénalité pour Onserre ! Ils sont applaudis, il faut rester, mais ils le méritent.